Dans quelques jours, si y est-il le grand retour de Pékin Express avec une 17ème saison très attendue, mais qui réserve aussi bien des surprises aux candidats, comme à son animateur, Stéphane Rottenberg. Ce dernier sera l'invité ce week-end d'Eric Dussard et Jade dans On Refait la télé sur RTL. Télé Loisirs vous dévoile un extrait en exclusivité. Dès le 16 février, les amateurs d'aventure et les téléspectateurs de M6 pourront découvrir Pékin Express, le choix secret, nouvelle saison événement du jeu de la chaîne. Autour de Stéphane Rottenberg, 16 nouveaux candidats qui tenteront leur chance dans une course effrénée à travers l'Amérique du Sud. Stéphane Rottenberg, chat noir de Pékin Express ? Durant cette épopée hors normes, Stéphane Rottenberg a raconté une anecdote étonnante sur le tournage sur place. La Bolivie, pays majoritairement en altitude, peut parfois s'avérer difficile à visiter à cause de ces hauts plateaux et le manque d'oxygène peut se faire ressentir. Au début on sort de voiture et on marche jusqu'à l'hôtel avec le rythme habituel, et on se rend compte qu'on n'arrive pas à la porte, parce que déjà, les 6 pas. Et en fait, on prend 20 ans, confie l'animateur au micro dont refait la télé dans un extrait que nous vous dévoilons en exclusivité. On voit surtout tous les Boliviens qui eux courent, marchent, portent des charges. Et nous, on est très affaibli pendant 10 jours, et je ne parle pas de ceux qui ont des saignements de nez brutaux, explique l'animateur avec humour, révélant ainsi que certains plateaux ont dû être mis en pause car il était justement victime de ce mal. Dans une précédente saison, si est-il une fourmi fusil de 2 cm de large qui, lorsqu'elle vous pique, provoque une décharge équivalente à un coup de fusil, si est-il la pire expérience que j'ai dû endurer car sa mort, si est-il très agressif, et il n'y a pas de remède. Si est-il l'équivalent d'une balle de fusil, a-t-il raconté à Eric Dussard et Jade sur RTL. Un choix secret qui peut changer toute l'aventure pour cette édition 2023 de Pékin Express, les 8 binômes devront traverser la Bolivie, le Paraguay et le Brésil. Une course contre la montre qui ne sera pas la seule incertitude de cette nouvelle saison puisque derrière le titre le choix secret se cache la possibilité pour les différentes équipes de désigner l'équipe qui devra se battre contre le binôme arrivée en dernière position. Un moyen inédit de relancer les paris sur les derniers kilomètres. A lire aussi Pékin Express 2023, date, candidat, nouveauté, lieu de tournage. Toutes les infos sur le choix secret, la nouvelle saison du jeu de M6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada